Salut à tous ! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de culture en terre et plus précisément d'analyse de la texture du sol. Alors dit comme ça, ça paraît un petit peu compliqué. En fait, vous allez voir, c'est très simple. Il y a différentes méthodes pour analyser la texture de votre sol. Il y en a des payantes, il y en a des gratuites, c'est plus ou moins précis. Mais en tout cas, à la fin de cette vidéo, vous pourrez tester la terre de votre jardin et estimer sa composition. Allez, c'est parti ! Donc, dans mon cas, j'ai une serre qui me servait pour mes systèmes aquaponiques. J'ai décidé de construire une nouvelle serre semi en terre et bioclimatique, mais pour cette saison, je vais faire de la culture en terre. Et donc, la première question qu'on se pose, c'est de quoi mon sol est composé ? Quelles sont ses propriétés ? Il y a la texture du sol, il y a le pH, il y a des particularités sur le sol calcaire, il y a des plans bio-indicatrices, il y a plein de choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, on commence par la texture du sol. Alors, on va commencer par voir la définition de la texture du sol. Sinon, on ne saura pas de quoi on parle. Et surtout, vous allez voir, c'est très simple. La texture du sol correspond à la répartition des minéraux par grosseur. Donc, en gros, ça revient juste à dire quels sont les différents types de minéraux dans mon sol et quelle taille ils ont. Donc, vous avez le gravier qui est supérieur à 2 mm. Entre 0,05 mm et 2 mm, ça s'appelle du sable. Entre 2 et 5 microns, c'est du limon. Et en dessous de 2 microns, donc 0,02 mm, c'est de l'argile. Donc, vous voyez, c'est très simple. Caractériser la texture du sol, ça consiste à savoir combien de pourcentage de sable, de limon et d'argile vous avez dans votre terre, là où vous voulez faire pousser vos plantes. Alors, la première étape pour analyser la texture de votre sol, c'est de récupérer de la terre, évidemment. Donc, vous allez prendre ça entre 10 et 20 cm de profondeur. Vous enlèverez les cailloux. Ensuite, vous prenez un tamis, une passoire, ce que vous voulez. Et il va falloir enlever un maximum de cailloux pour ne garder que la terre à analyser. Donc, c'est pas très compliqué. Ça prend quelques minutes. Et encore, dans mon cas, vous voyez que j'ai une terre où il y a énormément de cailloux. Donc voilà, on tamise, on tamise, on tamise et on finit par obtenir l'échantillon de terre qui va nous permettre de déterminer la texture de votre sol. Alors, une fois que vous avez cette terre, quels sont les tests à votre disposition ? Avant toute chose, il faut savoir que si vous avez un grand jardin, il va falloir prélever à plusieurs endroits de la terre pour moyenner. Donc, dans mon cas, j'ai une petite serre de 9 mètres carrés. Donc, il n'y a pas besoin de moyenner. Évidemment, si vous avez un jardin de 1000 mètres carrés, ce n'est pas la même chose. Alors, la première méthode de test, c'est des tests en laboratoire. Vous prenez votre terre, vous l'envoyez par la poste, vous payez et en retour, vous aurez l'analyse de votre terre. Alors, j'ai regardé rapidement. Par exemple, celui de botanique coûte environ 150 euros. Par contre, il vous donnera pas mal d'informations sur le type de sol. Il va faire des mesures chimiques, des mesures nutritives, la fertilité, la mesure de la vie du sol, etc. Donc, évidemment, c'est payant, mais vous aurez beaucoup plus d'informations que si vous faites des tests gratuits. Ensuite, on va rentrer dans la catégorie des tests gratuits. Le premier test, c'est un test de malaxage. On va en gros palper la terre qu'on vient de récolter. Donc, vous voyez, au fond de mon seau, j'ai mon petit échantillon de terre. Je le prends, je le malaxe entre le pouce, l'index, le majeur. Si ça crisse, il va y avoir beaucoup de sable. Si c'est assez doux comme du talc, ça va être plutôt des limons. Et si c'est un petit peu collant, ça sera plutôt de l'argile. Donc, voilà pour ce premier test qui se fait en 20 secondes. Le deuxième test, ça va être le test du bocal, c'est-à-dire un test de sédimentation. En gros, on va mettre de la matière en suspension et on va attendre que ça descende dans l'eau. Voyons voir ce que ça donne en image. Vous prenez trois bocaux avec des bords droits. À gauche, j'ai mis du sable de chantier. Au milieu, j'ai mis du terreau. Et à droite, j'ai mis la terre que je viens de récolter dans ma serre. Alors, petite astuce, je vais mettre une cuillère à café de liquide vaisselle dans chaque pot. Ça va permettre, en fait, de faciliter la séparation des différentes particules. Évidemment, c'est souvent compacté. Alors, on va mettre de l'eau et agiter, mais c'est encore plus facile si vous mettez une petite cuillère de liquide vaisselle. Voilà. Vous mettez bien de la terre sur la moitié du bocal. Ensuite, vous remplissez d'eau. Vous laissez un petit peu d'espace avec de l'air pour pouvoir secouer et bien remuer toute cette matière. Ensuite, vous refermez bien parce qu'il va falloir agiter. Et là, c'est parti pour trois minutes. Donc, vous secouez trois minutes. Honnêtement, si vous faites deux minutes, je pense que c'est pareil. L'idée, évidemment, c'est que toutes les particules se séparent, soit au maximum en suspension dans l'eau, pour qu'ensuite, par sédimentation, c'est-à-dire par gravité, les plus lourdes atterrissent en bas, et les plus légères, donc les plus fines, atterrissent en haut. Vous le laissez tranquille pendant à peu près 30 minutes à une heure. Et ensuite, vous allez de nouveau le secouer pendant deux à trois minutes et le laisser reposer cette fois 24 heures. Alors, voici la théorie. Qu'est-ce qu'on va obtenir ? Dans notre bocal, on va avoir au fond les petits graviers, ensuite le sable, puis le limon, puis l'argile. Donc ça, c'est par ordre de granulosité. Plus c'est gros, plus ça va aller au fond. Ensuite, on aura de l'eau et éventuellement tout au-dessus de la matière organique qui restait dans notre échantillon. 24 heures plus tard, voilà ce que ça donne. Tout a sédimenté. Donc, vous voyez que dans le bocal où il n'y avait que du sable, eh bien évidemment, il n'y a qu'une épaisseur, tout est au fond. Dans le bocal où il y avait du terreau, c'est au fond et aussi au-dessus. Donc, on voit qu'il y a de la matière organique. Et sur notre terre, on a au fond du limon et au-dessus de l'argile. Ensuite, vous prenez une règle. Vous mesurez la hauteur totale. Par exemple, là, ça va être 6 cm. Et vous mesurez la hauteur de chaque strate. Mais grosso modo, allez, on peut dire 25% de limon et 75% d'argile. Quelque chose comme ça pour la terre prélevée dans ma serre. Une fois que vous avez ce pourcentage de sable, de limon et d'argile, vous allez vous servir d'un triangle pour déterminer quelle est la typologie de la texture de votre sol. Sur la partie de gauche, vous aurez le pourcentage d'argile qui va de 0 à 100%. Sur la partie de droite, vous aurez le pourcentage de limon. Et tout en bas, vous aurez le pourcentage de sable qui va de 0 à 100%. Vous allez ensuite tracer trois traits selon le pourcentage de chaque élément. Dans mon cas, on va dire que le sable était à 0, donc je suis tout au bout à droite. Le pourcentage de limon était de 25% et le taux d'argile était de 75%. Bon, eh ben on verra comment gérer ça. Enfin, j'ai un dernier test à ma disposition qui est le test du boudin ou test de plasticité. Alors, c'est toujours assez simple. Vous prenez votre terre, vous enlevez les cailloux. Là, vous voyez que j'avais mis un tout petit peu trop de cailloux. J'aurais dû prendre de la terre un tout petit peu plus fine. Vous faites un petit puits, vous mettez de l'eau et ensuite l'idée, ça va être d'avoir une texture comme une pâte à modeler. Pas trop liquide, mais pas trop sec pour pouvoir former un boudin. Vous rassemblez votre matière qui est humide, vous rajoutez de la terre si c'est trop humide. Sinon, c'est tout bon. Ensuite, vous poussez la terre qui ne vous sert pas. Vous rajoutez si besoin. Et là, le jeu, c'est est-ce que je vais réussir à faire un boudin ? S'il y a trop de sable, vous n'y arriverez pas. Au contraire, s'il y a pas mal d'argile, vous allez réussir. Alors, c'est pas super scientifique, parce qu'il faudrait donner exactement le taux d'humidité, etc. Pour savoir si je mets trop d'eau, si je mets pas assez d'eau, etc. Mais en gros, vous allez essayer de faire un boudin de 10 cm de long sur 1 cm de diamètre. Voilà, c'est ça le jeu. Là, je le fais rapidement, évidemment. Voilà. Là, il est encore un peu épais. J'aurais dû continuer, mais sinon, ça fait une vidéo qui dure pendant 1000 ans. Je fais mon boudin pour essayer de nouveau de comprendre la texture de mon sol. Donc là, on voit que c'est clairement plutôt du limon et de l'argile. Ça se tient quand même, grosso modo. Alors, ça casse un peu, mais on se pose toujours la question, est-ce que j'ai mis assez d'eau ? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas trop de petits graviers ? Voilà, c'est pas parfait. On voit que ça tient bien quand même d'avoir une bonne dose d'argile. Une fois que vous avez votre boudin, ce que vous essayez de faire, c'est de le prendre et de le soulever. Si tout se casse, c'est qu'il y aura pas mal de limon. Si quand même, il se tient, c'est qu'il y aura pas mal d'argile. Donc dans mon cas là, je pense qu'on peut confirmer qu'on est grosso modo à deux tiers d'argile, un tiers de limon. Ou trois quarts d'argile, un quart de limon, quelque chose comme ça. Bon, et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Vous connaissez toutes les méthodes pour faire un test de la texture de votre sol, donc de votre terre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao !